Bonjour chers amis, nous vivons une période assez troublée où il est important, voire indispensable, de rester centré sur la lumière pour éviter de supporter, d'être influencé par toutes ces énergies qui sont autour de nous et qui nous polluent. Aussi je vous propose aujourd'hui une petite introduction à une méditation, vous trouverez une deuxième vidéo qui vous donnera une autre méditation aussi, pratique, pour justement passer à travers toutes ces mauvaises influences. Alors pour les besoins de la concentration et pour éviter d'être aussi embêté par les effets lumineux de mon ordinateur, je vais mettre des lunettes simplement pour pouvoir me concentrer davantage puisque le but c'est de faire une méditation. Donc vous pouvez aussi couper l'image de votre ordinateur si vous voulez, juste écouter le son et puis faites si possible un petit peu le vide autour de vous, de façon à ne pas être dérangé par les enfants, par le téléphone, par quelque chose parce que ça couperait un petit peu l'ambiance et c'est un petit peu dommage. Donc ne faites pas cette méditation si vous conduisez une voiture par exemple et tout parce que ça peut amener des fois à des états modifiés de confiance. Moi ça m'est arrivé des fois en écoutant une méditation en voiture ou maintenant je n'étais plus dans ma voiture, donc c'est quand même assez dangereux. Voilà. Donc je vous invite au voyage et puis voilà, je mets mes lunettes pour voyager dans ces mondes. Alors aujourd'hui le voyage que je vous propose est un voyage au cœur de la source parce qu'il importe de se souvenir quelque part d'où on vient. Alors je vous emmène loin, loin si possible. Donc là vous allez simplement dans un premier temps fermer les yeux, centrer votre attention sur votre cœur, visualiser une lumière blanche qui comme un soleil irradiant émane de votre cœur et qui va exploser comme un bing-bang et qui va vous mettre dans un vortex de pure énergie blanche, immaculée, où là vous allez oublier toute sensation de votre corps. Vous allez simplement vous concentrer sur la respiration. Inspire, expire. Et à chaque fois que votre pensée va partir autre part, parce que c'est peut-être le cas, concentrez-vous sur la respiration. Le souffle. Le souffle, c'est la présence du divin en vous. Je vous propose qu'un petit voyage au retour à la source. Avant même que les univers soient formés, la présence divine était là. Indéfinie, impalpable, invisible, omniprésente, tout était en parfait équilibre, une pure énergie créatrice, contenant un multiple potentiel non manifesté. Afin d'expérimenter, de découvrir qui elle était, la présence a choisi, en son intériorité, d'émaner une partie d'elle-même, d'isoler, on peut dire, une partie d'elle-même dans son immensité. Et dans cette émanation d'elle-même, le féminin et le masculin ont été séparés par un espace. Le masculin, qui était la force électrique, la force en relation avec la conscience. Le féminin, qui était le magnétisme, la substance universelle constituée de particules, de particules, de semences et de germes. Les deux polarités, en s'auto-contemplant, ont généré un vortex d'énergie. Le masculin contemplant le féminin, le féminin contemplant le masculin, l'énergie d'amour, de l'un, activé par la conscience de l'autre, a créé un immense vortex d'énergie, blanche, immaculée, en mouvement. Une multitude, une myriade d'étincelles, d'étincelles de vie. Et ce grand vortex d'énergie fut nommé Christ. C'est une énergie qui est à la fois électrique et magnétique. Amour et intelligence, conscience et substance, en mouvement. Et c'est à l'intérieur de ce grand vortex, par la substance de ce grand vortex qui contenait tous les potentiels de la présence source, qu'ont été élaborés tous les univers, toutes les galaxies, toutes les planètes, toutes les étoiles. au sein de cet immense vortex sous Christ, une partie a été, elle aussi, isolée et activée afin de se manifester dans des dimensions différentes, dans des densités. Chaque dimension correspondant à une densité particulière de la lumière, de la lumière, de la présence. Ainsi, des étincelles de vie se sont unies, ont créé des galaxies, des étoiles, des univers et des planètes. Et dans cet immense bouillon d'énergie créatrice, chaque particule, chaque étincelle, étant hologramme du tout, contenait tous les potentiels de la source. Ce grand potentiel, nommé Christ, est ce qu'on appelle le « je suis ». Chaque particule, chaque étincelle de « je suis » n'étant pas qu'une partie du principe, étant le principe tout entier et contenant la même puissance créatrice. Chaque étincelle de vie, ou étincelle Christ, ainsi, possédait le même pouvoir créateur que le Christ source qui a généré toutes les planètes et tous les univers. Au sein de cet immense vortex de pure énergie tourbillonnante, des multitudes de étincelles Christ ont choisi, elles aussi, de se projeter dans l'expérience. C'est là que nous sommes tous nés. Nous étions là à ce commencement, vierges de toute expérience. Et nos esprits ont décidé, pour s'incarner, de choisir des potentialités afin de pouvoir expérimenter tel ou tel univers, telle ou telle galaxie, telle ou telle planète. « Il suffisait pour cela que l'étincelle Christ décide et mette une intention afin de se créer une forme de vie adaptée sur la planète ou dans la galaxie choisie. ainsi, une étincelle Christ qui veut s'incarner, qui veut expérimenter la vie au sein de l'étoile et Sirius. Il lui suffisait de porter sa conscience sur Sirius, de faire une émanation, une projection de pensée, de se connecter donc à l'énergie de Sirius et ainsi de se créer un corps, une forme de vie adaptée à la vie sur Sirius puisque la vie sur Sirius était constituée à partir d'une vibration, d'une couleur, d'une dimension, d'un archétype particulier. Chaque étoile, chaque planète ayant une spécificité au niveau de la forme, de l'énergie et de sa vibration. Ainsi, l'étincelle au Christ peut faire une expérience sur Sirius dans une forme habitée qu'elle anime de l'intérieur puis une fois qu'elle a fait cette expérience et qu'elle considère que son expérience est terminée, elle peut ramener le fruit de son expérience pour enrichir son âme. Cela lui crée une mémoire expérientielle. Ainsi, la présence divine, Christ, a expérimenté la vie sur Sirius. La présence au Christ qui a expérimenté la vie sur Sirius ne se projette pas en totalité. Elle est capable de se projeter en huit endroits de l'univers simultanément et de gérer les huit formes énergétiques qu'elles émanent. Ainsi, lorsque l'étincelle au Christ qui se manifestait sur Sirius peut aussi, à partir de Sirius elle-même, émaner une forme pensée pour se manifester à l'intérieur d'un système solaire au planétaire qui est régi par l'étoile Sirius qui est un grand soleil. Et la partie qui s'est manifestée dans le système solaire peut, à son tour, elle-même projeter une partie d'elle-même sur une planète du système solaire. Et à partir de cette planète du système solaire peut aussi décider de s'incarner par exemple dans une dimension comme la Terre. Et une fois l'émanation incarnée sur la Terre sous une forme elle peut aussi se projeter dans différentes expériences. Comme cela se passe pour nous aujourd'hui. Nous sommes tous des êtres vivants dans un corps mais à partir de ce corps nous pouvons nous projeter dans des rêves dans des expériences où nous ramenons des informations importantes de vie en vie mais aussi dans la même vie. vous pouvez tout imaginer donc dès l'instant que vous rentrez que vous contemplez quelque chose ou que vous entrez dans un film que vous entrez dans une histoire vous en ramenez une information à votre source à votre étincelle qui elle-même va la transmettre à toutes ces autres émanations d'elle-même. Cette étincelle au Christ dont je parle c'est vous c'est moi c'est nous c'est ainsi que depuis le point source nous avons voyagé en tant qu'étincelle Christique de conscience au milieu de tous ces multiples potentiels expérimentant telle étoile telle planète enrichissant ainsi notre âme en voyageant ces univers cités galactiques stellaires sidérales planétaire et toute cette somme d'expériences nous la ramenons à notre étincelle Christ d'origine qui en garde la mémoire et qui elle-même met cette information à disposition de toutes les autres étincelles du Christ qui font d'autres expériences et à la disposition de la source ainsi le grand corps Christique d'origine créé par l'énergie Père Mère force puissance et créatrice s'enrichit de l'expérience de toutes ces émanations de toutes ces projections il fut donc un temps où vous étiez le temps donc le temps n'existe pas dans les plans de lumière dans les plans de l'unité mais si je dis il fut un temps c'est parce qu'à partir de notre monde le temps nous paraît linéaire séparant le passé le présent et le futur comme une bande comme une bande passante or le passé le présent et le futur sont un au niveau de la source au niveau de l'énergie de la conscience unitaire la partie de vous qui demeure au sein de la source Christ qui est cette étincelle de vie émanant se projetant en différents univers en différentes planètes s'est projetée un jour a choisi de se projeter dans le système solaire dans la galaxie où nous sommes dans la voie lactée et là elle s'est créée une forme elle a expérimenté donc vous avez expérimenté en tant qu'étincelle Christ chacun de nous a expérimenté quelque chose au sein de la voie lactée puis un jour nous avons décidé de nous d'expérimenter le système solaire et là l'étincelle Christ que vous êtes a pris la forme d'une corporalité adaptée au système solaire une forme humanoïde androgyne masculin et féminin à la fois une puissance créatrice et cette partie de vous demeure dans le soleil dans le soleil de cinquième dimension à partir de cette cinquième dimension vous avez choisi l'étincelle Christ que vous êtes a choisi de voyager au sein des planètes de ce système solaire que ce soit Vénus Jupiter Saturne ou autre et a ramené encore des informations puis un jour elle a choisi de s'incarner sur la terre une terre qui était unifiée où la vie était parfaite puis les aléas dit temps ont amené un être un grand archange à créer à l'intérieur de notre système solaire une planète un vortex d'énergie dans lequel la source ne se reconnaîtrait plus c'est ainsi que la matrice dans laquelle nous vivons a été créée une matrice expérientielle au sein duquel la présence divine a accepté de s'incarner et de se projeter pour un temps sous la forme d'âme en incarnation pour expérimenter ce qu'elle n'était pas c'est-à-dire mortelle limitée pour redécouvrir qui elle était immortelle illimitée et enfin redéfinir qui elle choisissait d'être il fut donc un temps où l'humanité vivait dans une vibration élevée et à cette époque nous étions là tous dans cette époque que nous connaissons tous sous la fin de la période atlantéenne qui a duré très très longtemps qui a duré des centaines de milliers d'années et non pas uniquement dix mille ans et nous avons expérimenté la vie dans une forme qui était beaucoup plus vibrante qu'aujourd'hui puis est venu le moment où comme sur chaque planète où il était temps pour une partie de l'humanité qui avait choisi de s'incarner d'ascensionner c'est à dire que les âmes qui s'incarnent dans un univers limité où ils expérimentent la dualité à un moment par leur évolution sont prêtes quand elles ont accompli leur reconnexion avec leur soi supérieur solaire parce que dès que l'on est dès que vous êtes en connexion avec votre soi supérieur solaire vous êtes en connexion avec votre soi supragalactique avec toutes les parties de vous multidimensionnelles lorsque cette expérience s'est passé lorsque l'Atlantide était prête une vague donc tous ceux qui étaient prêts ont ascensionné donc l'humanité atlante à l'époque était séparée donc en trois vibrations une partie une partie évoluée qui a donc choisi d'ascensionner une partie des êtres qui étaient initiés mais qui ont choisi de participer à l'involution afin d'expérimenter la densité et la dualité et de participer à l'alchimie de la terre donc la remontée par le chemin de pèlerinage alchimique et une partie de l'humanité qui n'était pas évoluée qui elle allait être aussi emportée dans le tourbillon de l'ignorance donc dans ce vortex d'énergie matricielle au sein duquel nous vivons ceux qui ont ascensionné ont choisi de rester en contact avec leurs frères les volontaires hommes et femmes qui ont choisi de rester sur la terre de continuer le périple et qui au fil du temps ont créé des écoles de mystère des écoles initiatiques afin d'informer toute la partie de l'âme humaine collective de toutes ces âmes qui n'avaient pas suffisamment évolué donc reconnecter leur conscience au soi supérieur à leur partie solaire ne nous leurrons pas car chacun nous tous qui sont sur la terre actuellement nous sommes partie de cette résilience de ces acclantes mais ne nous laissons pas piéger par la vanité en pensant que nous faisons partie tous des volontaires initiés qui avons choisi cette expérience peut-être avons-nous fait partie de la masse des gens qui n'étaient pas évolués à l'époque de l'Atlantide et qui guidés par ceux qui étaient les plus évolués ont choisi de prendre la voie de l'évolution pour rejoindre le clan des Siliciers il est important de prendre conscience de cela afin de ne pas développer de vanité qui occulte l'humilité nécessaire à l'ascension aussi aujourd'hui peu importe que l'on ait été un initié en Atlantide ou qu'on ait été simplement une personne inconsciente balottée par le destin collectif ce qui importe c'est ce que nous sommes aujourd'hui nous sommes dans une énergie où l'ascension va être possible encore pour une partie de l'humanité ceux qui sont prêts tous les êtres humains sans exception peuvent accéder à cela cela demande un effort de conscientisation de l'attention à chaque instant afin de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de toutes les fausses informations de toutes les énergies de l'ombre qui actuellement polluent notre système et notre atmosphère planétaire l'important est cela donc peu importe car quand une âme que ce soit l'âme des volontaires ou l'âme de ceux qui étaient ignorants à la fin de l'Atlantide chaque être humain est porteur d'une partie du karma collectif le karma n'étant pas une punition mais simplement un programme pour information à l'époque Atlante toutes les âmes au début quand les Atlantes étaient unifiées chaque âme était individuelle mais savait faire savait qu'elle faisait partie d'un tout collectif l'âme Atlante était comme un grand cristal vibrant de pure énergie d'amour de partage de fraternité de solidarité d'unité puis la vibration étant descendue le cristal vibratoire le cristal d'énergie uranienne et christique est descendu dans une fréquence carbone minérale l'âme Atlante s'est devenue comme un cristal minéral et ce cristal a été brisé en des milliards de morceaux chaque être humain incarné sur la terre porte une partie de ce grand cristal à élever à nettoyer à remonter la vibration il faut prendre conscience que l'étincelle christique d'origine qui vous a donné vie et qui vous maintient en vie est logé dans votre coeur dans votre coeur cristallin votre coeur cristallin au sein duquel est votre coeur régi par l'énergie carbone cristal minéral sachez que chaque cellule de votre corps contient une émanation une particule de l'étincelle christ de celle qui est logée de celle qui est logée dans votre coeur et que chaque goutte de votre sang qui passe dans votre coeur reçoit soit l'information venant de votre coeur carbone maintenant dans l'illusion soit l'information de votre coeur cristallin l'énergie christique imaginez ressentez qu'au milieu de votre coeur vous avez un immense soleil qui est l'énergie christ qui est votre fréquence et votre vibration originelle et que ce soleil éclaire toutes vos cellules ressentez au sein de votre cellule de l'or l'or philosophale qui est là vous disposez d'un corps carbone mais qui est contenu dans un corps cristallin et c'est pour cela qu'en ces temps il est important de se souvenir de cela parce que l'ascension vient à nous les nouvelles énergies se manifestent sur la terre et il nous est demandé de nous déprogrammer de toutes les mémoires carbonées qui nous ont maintenus dans l'illusion dans ce monde dans cette matrice pour pouvoir ascensionner vibratoirement et retrouver cette vibration de cinquième dimension cette dimension solaire le passé le présent et le futur ne sont que des dimensions différentes du temps pour mieux comprendre vous pouvez imaginer le passé comme étant le bas de votre coeur le présent comme votre coeur le futur comme le haut de votre corps et selon l'endroit où vous allez placer votre conscience selon le chakra où vous allez placer votre conscience vous allez être dans le passé dans le futur et dans le présent lorsque votre double lorsque votre double solaire a émané sa fréquence et qu'il a projeté une émanation de lui dans la matrice qui est devenue vous il s'est scindé en trois rayons l'un qui est le présent qui représente votre corps qui est omniprésent mais invisible dans votre corps physique où vous êtes aujourd'hui une autre partie qui est dans le passé qui représente les expériences aussi que vous avez vécu dans vos autres fréquences dites passées et une autre dans le futur or ces trois sont unifiés imaginez au dessus de vous un soleil avec ces trois rayons unifiés présent passé futur le présent est dans votre coeur le passé est représenté dans votre corps par l'organe que l'on appelle la rate qui est située sur la gauche de votre corps et le futur qui est en relation avec votre foi vous avez les trois portes il suffit donc de nettoyer le passé et le futur de toutes les émanations négatives provenant des plans de la densité pour retrouver cette unité et vivre l'ascension ainsi quand le soleil brille dans votre coeur votre aura est lumineuse et à partir de cela vous êtes déjà réintégré dans votre double dans votre double solaire est ici et maintenant là où vous êtes en cet instant présent et il importe à chaque instant de votre vie à chaque instant de toujours rester connecté à cette énergie de se concentrer sur là même si cette présence est invisible elle est là elle est l'onde d'amour vibratoire originelle qui vous a créé elle est émanation de l'énergie Christ source étincelle immortelle qui vous a donné vie au sein de la création générée par l'énergie masculine et féminine de la source dans cette manifestation ainsi par ce fait chacun de vous est émanation du Christ et tout ce qui va compter à maintenant dans votre vie c'est ce à quoi vous portez attention votre double est là où vous êtes votre Christ est là où vous êtes en potentiel mais ne peut se révéler que si vous y portez attention le grand maître initié Jésus-Christ il y a 2000 ans a réactivé au sein de la terre l'ADN 12 qui vous met en connexion directe avec les 12 constellations générant le Graal qui est émanation de l'étoile Sirius et de l'énergie d'Isis vous portez donc tous le Graal en vous en votre sang votre corps a la capacité de devenir de retrouver sa jeunesse immortelle d'être immunisé contre toutes les maladies mais ce potentiel ne peut se manifester que si vous y mettez foi et attention ce potentiel a toujours été là omniprésent en vous depuis 2000 ans il est là dans nos cellules l'énergie christique nous a rétablis dans l'unité originelle mais chaque individu disposant de libre arbitre c'est à nous d'y porter attention tout dépend donc ce à quoi vous portez attention l'ombre et tout ce qui se manifeste en ces temps qui nous fait visualiser un futur infernal ou la lumière qui nous permet de percevoir que tout cela n'est qu'illusion n'oubliez jamais que la lumière ne combat pas l'ombre quand la lumière apparaît l'ombre disparaît l'ombre s'éclaire quand vous rentrez dans une cave obscure qui est noire que vous ne voyez rien il suffit d'une petite bougie pour que d'un seul coup vous voyez plus clair et si vous prenez une lampe encore plus forte toute la cave va être éclairée l'ombre disparaît la lumière apparaît en ces temps il est parfois dangereux d'utiliser la lumière qui nous est donnée qui nous est donnée pour ascensionner pour élever nos vibrations nous recevons une lumière extraordinaire pour élever nos vibrations et atteindre cette immortalité cette ascension mais nous pouvons être tentés d'utiliser cette lumière pour lutter contre les forces de l'ombre par ce fait nous gaspillons l'énergie qui nous est octroyée pour ascensionner en l'utilisant pour combattre contre une illusion qui de toute façon va disparaître ressentez la présence en vous vous êtes lumière vous êtes Christ et ce à quoi vous portez attention va générer votre destinée quand vous le sentirez vous pourrez revenir de cette méditation ouvrir les yeux et veiller à ce que dans votre journée les influences ombreuses provenant de l'extérieur ne viennent pas nier ce que vous avez reçu ou conçu dans la prochaine vidéo je vous invite à une petite méditation pour vous aider à recréer votre réalité merci de votre écoute bon voyage je vous invite